Musique ... Politique en RDC avec notre amitié du jour, Vincent Lugeux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation, vous êtes grand porteur à l'Express, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique. Première question, est-ce que vous avez des nouvelles du terrain, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? Notre correspondante nous a témoigné tout à l'heure de quelques points d'utilisation, mais globalement une situation plutôt calme. D'après les témoignages qui nous parviennent, Kinshasa, qui est une ville effervescente par tradition, 10 millions d'âmes, a un côté aujourd'hui un peu cité fantôme. La crainte, l'inquiétude que vous évoquiez à l'instant est palpable. Il y a évidemment, on pouvait essayer d'attendre, un dispositif militaro-policier extrêmement dense, avec des barrages, des patrouilles, notamment dans les quartiers dits sensibles, acquis pour l'essentiel à l'opposition. On sait par exemple que Kinshasa a voté en 2011, selon les résultats officiels, à 16,5% seulement pour le président sortant, Joseph Kébila. Voilà. Dernier point en ce qui concerne justement le climat sur place. Officiellement, les écoles sont ouvertes, mais ceux qu'on appelle les blancs-bleus, c'est-à-dire les écoliers, du fait de la couleur de l'uniforme en vigueur, sont quasiment invisibles. Et de même, pas mal de chefs d'entreprise ont donné pour consigne à leurs salariés de rester au foyer. Pas mal de commerces ont également baissé les rideaux de fer, par crainte notamment de pillage qui pourrait, le cas échéant, dans la pire situation, succéder à d'éventuelles émeutes. Alors, vous parlez de l'opposition. L'opposition avait menacé de rassembler la rue, justement, précisément avant la fin de ce mandat, avant cette échéance. L'appel n'a pas été lancé. Comment elle se positionne ? Alors, il n'y a pas eu, à ma connaissance en tout cas, de consigne explicite, comme on aurait pu l'imaginer voilà quelques jours, d'un rassemblement à leur titre. Mais c'est vrai que cette opposition est composite. Vous avez bien sûr l'UDPS, le parti de Etienne Chisekedi, qui est aujourd'hui la figure de proue de ce qu'on appelle le rassemblement, c'est-à-dire la fraction majoritaire aux demandes d'opposition qui ne s'est pas ralliée à l'arrangement passé en octobre avec le pouvoir. Mais vous avez aussi une société civile que l'on sait extrêmement pugnace, avec des mouvements tels que Lucha, Filimbi, etc. Et on sait également que, que ce soit à Kinshasa ou en province, il y a eu certaines arrestations ces jours derniers qui apparaissent comme, en quelque sorte, des arrestations préventives, puisqu'elles visaient pour l'essentiel les animateurs de cette société civile. C'est le signe de quoi ce calme qui est en train de prévaloir ? À Kinshasa, il y a cette deadline qui est de minuit, il y a encore quelques heures à attendre, évidemment, avant la fin de ce mandat. Vous pensez qu'il va y avoir un sursaut ? Alors, c'est un calme, évidemment, très précaire. On sait que la RDC, en règle générale, Kinshasa en particulier, ont une histoire de la violence politique que, évidemment, personne ne souhaite enrichir ce soir. Rien n'est réglé. C'est-à-dire que, quoi qu'il advienne dans les heures qui viennent, qu'il y ait ou pas flambé de violence, et nul ne la souhaite, eh bien, on n'aura pas résolu quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous aviez une ultime tentative de médiation qui était menée, qui est toujours menée par la conférence épiscopale du Congo, la SENCO, suspendue pourquoi ? Parce que les principaux animateurs de cette conférence épiscopale sont actuellement à Rome, à l'invitation du pape François, dont on sait au passage qu'il suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation périlleuse au Congo. Et, officiellement, les pourparlers en question sont supposés reprendre mercredi. Mais les points de blocage sont tellement importants. Que demande l'opposition, au fond ? Elle demande deux choses essentielles. Une date pour le retrait de Joseph Kabila. Selon la constitution de la République démocratique du Congo, il ne peut pas briller un troisième mandat. Or, son mandat constitutionnel, d'où le vide institutionnel du moment, il expire, comme vous l'avez dit, ce soir à minuit. Et puis, il y a autre chose aussi. Ils attendent de lui, non seulement une date pour des élections à venir, pour mettre en place une transition qui ressembla à quelque chose, mais aussi un engagement absolument formel, une promesse irréfragable de ne pas, par je ne sais quel artifice constitutionnel, tenter d'obtenir un troisième mandat. Très clairement. On en est très loin de tout ça. De côté du pouvoir, on n'envisage pas du tout l'une ou l'autre option. Non. Pour la simple raison que, dans ce que le régime appelle le dialogue national, et dans lequel il avait réussi à attirer une frange minoritaire de l'opposition, il y avait ce schéma qui est aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est-à-dire une prolongation de bail, en quelque sorte, de Joseph Kabila jusqu'à avril 2018, au mieux, au plus tôt. Et donc, d'ici là, la mise en place d'une transition dont les contours restent incroyablement imprécis à ce stade. Et donc, il ne peut pas y avoir d'accord, c'est-à-dire que des concessions, des compromis peut-être, mais ce que je sens, par exemple, du côté des partenaires de la RDC, vous avez vu tous ces appels à la retenue, au calme, qu'ils émanent de l'Union européenne, de l'ONU, de l'Église catholique et du Vatican, mais je sais, par exemple, que côté français, côté Union européenne, on pourrait se contenter d'une sorte de rapprochement de la date de l'échéance électorale, tant il est vrai que le printemps 2018 apparaît lointain par rapport au calendrier que l'on connaît. Est-ce que ça suffira à apaiser le ressentiment des Congolais ? Ce n'est pas certain. Certains parlent d'un pouvoir qui veut jouer la montre, concrètement, le pays sera toujours tenu par Joseph Kabila. Pas l'ombre d'un doute. Sa situation, elle sera plus précaire, malgré tout, demain, une fois cette échéance passée ? Si vous voulez, il a, comme on le dit en sciences politiques, le monopole de la force dite légitime. Donc, évidemment, le rapport de force est totalement en sa faveur. Simplement, à partir de ce soir minuit, il est, au terme même de la Constitution congolaise, un chef d'État illégitime. Et comme il n'y a pas eu d'accord consensuel avec l'ensemble des forces politiques, il est, de fait, quelle que soit, encore une fois, la puissance militaire ou policière qui dispose, il est fragilisé, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Ce n'est quand même pas un hasard, si voilà quelques temps, l'Union européenne d'une part, les États-Unis d'autre part, ont pris des sanctions qui visent à la fois certains des acteurs, côté armée, police, de la répression des émeutes de septembre dernier. Une seconde de morts, on le rappelle. Absolument, au moins, et selon Human Rights Watch, probablement beaucoup plus, en tout cas une trentaine de plus au moins. Et par ailleurs, il y a aussi des sanctions, bon, type classique, gel des avoirs à l'extérieur, gel des comptes bancaires, interdiction de séjour, pour ceux, dans l'appareil sécuritaire du pays, qui font entrave à la mise en place d'une transition consensuelle. Donc voilà, bien sûr qu'il va rester au pouvoir, mais il va rester dans une position, à mon sens, assez incomportable, de chef d'État que l'on peut considérer comme constitutionnellement illégitime. et nous verrons ce qu'il advient de cette journée. Merci beaucoup, Vincent Hugeot, d'avoir été notre invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501